On peut se poser la question de la présence de l'informatique à l'école, mais en fait la question est mal posée, car elle recouvre des réalités différentes. L'informatique peut tout d'abord être vue comme outil pédagogique. Il ne s'agit heureusement pas de remplacer l'enseignant par l'ordinateur, mais au contraire de lui offrir un outil supplémentaire au service de la pédagogie. Un traitement de texte peut permettre un travail de réécriture de la part des élèves, qui serait fastidieux à faire à la main. Les mathématiques vont utiliser des outils de simulation et de visualisation, en analyse ou en géométrie. Le numérique et Internet démultiplient l'accès des sources à des documents qui vont enrichir les cours d'histoire ou de géographie. Toutes les disciplines peuvent profiter de logiciels éducatifs qui vont faciliter l'apprentissage par la répétition et la progression des exercices. Bien sûr, cela nécessite une réflexion sur l'usage de l'outil. Des tablettes, oui, mais pourquoi faire ? Regarder des vidéos, faire tourner le logiciel, en classe, à la maison ? Il y a un énorme travail à faire de la part des enseignants et de leurs organismes de formation afin de s'approprier cet outil, non pas comme finalité en soi, mais bien au service de ses missions, l'éducation à la citoyenneté, le développement personnel et bien sûr la transmission des connaissances. Mais il n'y a pas que le point de vue pédagogique. Le monde se numérise et de plus en plus d'activités et de réalisations reposent sur ce domaine dont le cœur est la science informatique. Il faut l'enseigner à tous les élèves pour leur donner la culture générale de cette science et technique majeure du XXIe siècle. On pense à la formation professionnelle, bien sûr. Tous les secteurs d'activité sont concernés. On a besoin d'informaticiens, mais tous les personnels vont être utilisateurs et doivent avoir, non pas uniquement une formation à l'usage, mais une compréhension des mécanismes permettant recul et efficacité. Sans cela, nos entreprises, nos administrations vont peiner dans la révolution numérique qui est en cours. Mais plus largement, il s'agit d'éduquer de futurs citoyens aux enjeux moraux et économiques de la société de demain. De très nombreux débats sociétaux sont liés, de près ou de loin, à l'informatique. La privatisation du génome, les brevets logiciels, s'opposent à l'universalité des connaissances, mais également à la diffusion open source. La loi Adopi, liée au partage numérique et aux droits d'auteur. L'ubérisation de certains secteurs d'activité. La loi renseignement, avec ses implications sur la vie privée, en ligne et hors ligne. La gratuité de certains services en échange de données personnelles. La sécurité, tant professionnelle, comme l'espionnage économique, que personnel, avec les malwares, le phishing et l'usurpation d'identité, réelle ou virtuelle. Et que dire des fameux algorithmes, tantôt parés de toutes les vertus, capables de résoudre tous les problèmes, mais parfois présentés comme des monstres froids, prenant des décisions littéralement sans humanité, alors qu'ils ne sont que le produit de l'intelligence humaine. Comment peut-on imaginer que des citoyens et des élus puissent avoir des avis et des discussions éclairées sur ces débats et enjeux de société si les bases et les concepts eux-mêmes qui les sous-tendent ne sont pas compris et assimilés ? On a vu, lors d'élections récentes, les ravages provoqués par les fausses informations qui pullulent sur les réseaux. Une certaine éducation à la science informatique, bêtement déjà comment ça marche, permettrait aussi de dissiper l'aura magique qui entoure trop souvent l'ordinateur et Internet et a tendance à annihiler tout esprit critique. Doucement, les choses bougent. Les premiers enseignements d'informatique arrivent du primaire au lycée. Mais en attendant que la discipline informatique, en tant qu'objet d'enseignement, ait vraiment sa place dans l'éducation nationale, avec son propre corps d'enseignant, comment faire ? Il y a tout d'abord de nombreux sites Internet sur lesquels on va trouver du matériel pédagogique. Pixi est un site de ressources pour les sciences du numérique. Classcode ambitionne de former animateurs et enseignants pour qu'ils puissent, à leur tour, initier les jeunes à la pensée informatique. On peut démarrer sans ordinateur, avec l'informatique débranchée, comme nous le verrons dans une autre vidéo. On peut aussi se lancer avec les nano-ordinateurs, extrêmement bon marché, comme le Raspberry Pi, qui a été explicitement conçu pour encourager l'apprentissage de la programmation et à une très active communauté de bidouilleurs et d'enseignants qui foisonnent de projets éducatifs. Aideons chaque jeune à devenir un citoyen éclairé, à construire son avenir et à trouver sa place dans une société devenue numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada